Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons faire une nouvelle vidéo sur la méthodologie philosophique, sujet des types 3. Donc, le commentaire, commentaire des textes en philosophie. Mais avant de continuer la vidéo, n'oublie pas d'être abonné, de liker et de partager. Merci. À l'introduction, qu'est-ce que l'examinateur veut retrouver? Donc, dans l'introduction, on veut retrouver le nom de l'auteur, le titre de l'oeuvre si possible, donc c'est facultatif. Si vous connaissez le titre de l'oeuvre, vous le citez. Si c'est écrit à la fin du texte à la source, vous devez mettre le titre de l'oeuvre. Mais ici, ce n'est pas obligé, c'est facultatif. Après le thème, le thème c'est de quoi parle le texte. Donc, après le thème, vous avez la question implicite. Ici, on suppose que l'auteur s'est posé une question quand il a écrit ce texte. Donc, c'est ça la question implicite. Après, vous avez la thèse de l'auteur. Après la thèse, vous avez l'antithèse. L'antithèse également, elle est facultative, donc elle n'est pas obligatoire à l'introduction. Mais je vais vous conseiller de mettre l'antithèse à l'introduction. Parce que vous allez devoir l'aborder dans l'intérêt. Au niveau de l'intérêt philosophique, vous allez devoir aborder votre antithèse. Donc, je vous conseille de mettre l'antithèse à l'introduction. Après l'antithèse, vous avez la problématique. Voilà, après ça, vous avez la problématique. Juste pour un petit rappel, avant d'aller, parfois, si vous voulez, en philosophie, si vous voulez, vous collez la division du texte. Vous mettez ça dans l'introduction ou soit vous mettez ça au développement. Mais je vais vous conseiller de mettre ça au développement, c'est mieux. Parce qu'à l'introduction, après, vous allez vous embrouiller. C'est mieux de mettre ça à partir du développement. Donc, après votre introduction, vous sautez deux lignes. Vous commencez votre développement. Développement, division du texte. Division du texte, c'est-à-dire séparer le texte. Ça peut être en deux, deux parties, trois parties et rarement en quatre parties. Mais la plupart du temps, c'est en deux ou en trois parties. Voilà. Ensuite, après la division du texte, vous avez l'étude ordonnée. C'est l'explication ou le commentaire des différentes parties divisées du texte. Donc, c'est l'explication de vos différentes parties. Il n'est pas question de dire simplement avec d'autres mots ce qu'il dit par l'auteur dans le texte. Si vous faites cela, c'est de la paraphrase. Donc, ne prenez pas ce que l'auteur dit dans son texte pour venir encore expliquer avec. Non, non, ça c'est de la paraphrase. L'étude ordonnée, c'est un commentaire qui doit rendre compte de l'idée défendue par l'auteur dans la partie. C'est un commentaire fidèle à chaque partie. On peut citer les expressions, les phrases courtes contenues dans la partie que l'on est en train d'expliquer. Si vous faites cela, si vous citez les phrases ou les expressions de l'auteur, vous devez les mettre en guillemain. Cela va montrer à l'examinateur ou au correcteur que ce n'est pas à vous, c'est à l'auteur. Vous avez emprunté cela à l'auteur du texte. Donc, tout ce que vous allez prendre dans le texte, mettez ça en guillemain. Ok, après votre première partie, vous sautez une ligne, vous faites la transition et vous commencez le paragraphe de l'intérêt philosophique. La deuxième partie concerne l'intérêt philosophique, donc la deuxième partie du développement. Premièrement, premier paragraphe, le candidat doit présenter l'intérêt philosophique, c'est-à-dire dire ce que l'on gagne à étudier le texte. Qu'est-ce que l'on gagne ? L'intérêt peut-être pédagogique, philosophique, qu'est-ce que je dis ? Désolé, ça peut-être pédagogique, voilà. Donc, c'est juste ça l'intérêt, dire qu'est-ce que l'on gagne en étudiant ce texte. Après, votre deuxième paragraphe, le candidat doit donner les limites de la thèse, de l'auteur. C'est le lieu de la discussion de la problématique posée à l'introduction. Ici, vous pouvez vous tourner vers les philosophes auteurs qui s'opposent à l'idée de l'auteur du texte étudier. Donc, ici, comme je vous ai dit, c'est au niveau de votre antithèse. Vous allez devoir la défendre. La question que vous allez poser à propos de votre antithèse à l'introduction, c'est celle-là dont vous allez devoir discuter ici, votre antithèse. Et là, vous avez la possibilité de prendre des tirs des autres auteurs qui ont eu aussi à écrire sur le sujet. Donc, ici, par contre, si c'est désolé, j'en vais revenir. Par contre, ici, à la division du texte, lorsque vous allez commencer à faire votre étude ordonnée, vous ne devez pas opposer l'idée de l'auteur. Donc, vous devez être avec lui. Tout ce que vous allez dire, ça doit suivre avec ce que lui dit. Ça doit être en relation avec ce que lui dit. Vous ne devez pas contredire l'auteur. Non, non, non. L'étude ordonnée, c'est ça. Vous devez juste être avec lui. Maintenant, où vous allez être contre l'auteur, c'est à partir de l'intérêt philosophique. Le deuxième paragraphe de l'intérêt philosophique, c'est là où vous pouvez maintenant contredire l'auteur. Oui, là où vous pouvez maintenant contredire l'auteur. OK. Après votre développement, vous sautez deux lignes pour faire la conclusion. De la conclusion, vous avez un bilan, un bilan du travail, un bilan de l'importance de la thèse. Donc, c'est ça. Après votre bilan, vous avez la mise en valeur des limites de la thèse de l'auteur, l'importance de l'antithèse. Après, vous donnez une réponse concrète à la problématique soulevée dans le texte. Donc, une réponse, quoi. Une réponse concrète. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous donnez une réponse. Voilà. Après ça, voilà la conclusion. Après ça, on va faire une correction. On va faire une correction. Voilà. La correction, elle est ici. Correction, dissertation philosophique. Sujet de type 3. Dégager l'intérêt philosophique du texte, suivant en procédant à son étude ordonnée. OK. Le texte, il n'est pas long. Je vais quand même le lire. Et je vais aller très vite. La meilleure nation est celle où les différents groupes vivent dans l'entente, l'harmonie et où la législation est portée contre toute atteinte. En effet, il est certain que les guerres ethniques, l'indifférence tribale ou les infractions effectives aux lois sont bien imputables au défaut d'une nation donnée, car la méchanceté des individus. Car les individus ne naissent point membres d'une nation mais s'éduquent à ce rôle. D'autre part, les sentiments humains naturels sont toujours les mêmes. Au cas où la méchanceté régnerait davantage et où le nombre de fautes commises serait plus considérable dans une certaine nation que dans une autre, conclusion évidente, ressortirait d'une telle suite d'événements. Cette nation n'aurait pas pris de dispositions suffisantes en vue de la paix et sa législation n'aurait pas été instituée dans un esprit suffisant. De sagesse, par la suite, la jouissance de son droit en tant que nation n'a pas été absolue. En effet, une nation qui n'a pas éliminé les différences ethniques et au sein de laquelle la guerre est toujours à craindre, ne diffère pas de l'état de nature. Blondel. La ligne rouge, c'est la séparation du texte. C'est pour montrer la division du texte. Lorsqu'on va faire la correction. L'introduction, elle est là. L'introduction de la correction. Voilà, donc on commence. Ce texte de Blondel faisant l'objet de notre analyse traite de la nation. Donc ici, vous avez le nom de l'auteur qui est Blondel. Ensuite, vous avez le thème. Le thème, c'est la nation. Donc, le nom de l'auteur et le thème. Après le nom de l'auteur et le thème, nous avons la question implicite. Aussi, l'auteur, donc ici, moi je ne connais pas l'oeuvre, donc je n'ai pas mis le titre de l'oeuvre là. Je ne connais pas l'oeuvre. Et il n'y a pas aussi l'oeuvre comme source. Donc, il n'y a pas l'oeuvre, voilà. Je n'ai pas mis l'oeuvre. Après avoir donné le nom et le thème du texte, le nom de l'auteur et le thème du texte, je passe directement à ma question implicite. Aussi, l'auteur tente de répondre à la question suivante. Quelle serait l'image d'une meilleure nation? Désolé. Quelle sera, désolé. Quelle serait, désolé, quelle serait l'image d'une meilleure nation au regard de la diversité ethnique qui la constitue? Face à cette interrogation, l'auteur défend la thèse selon laquelle la bonne nation est celle qui s'élève au-dessus de toute particularité ethnique en faisant régner l'ordre et la justice contre toutes atteintes. Donc, ça c'est la thèse. Toute cette partie, c'est la thèse de l'auteur. Face à cette interrogation, l'auteur défend la thèse, voilà. C'est ici, c'est la thèse de l'auteur. Après, je rentre maintenant dans mon antithèse. Or, bien que les hommes d'une bonne nation soient éduqués et soumis aux lois en vigueur, n'empêche que les hommes soient naturellement méchants et égoïstes. Après ça, on rentre dans la problématique. Dès lors, dans quelle mesure parle-t-on d'une bonne nation? Ça c'est la problématique de la thèse. Toutefois, les hommes d'une même nation ne sont-ils pas naturellement mauvais et égoïstes, bien qu'ils soient éduqués. Problématique de l'antithèse. Ok, après votre introduction, vous sautez deux lignes. Voilà, je vous montre que j'ai eu à sauter deux fois. Ici. Voilà, vous voyez, je sautais une fois, deux fois. Vous sautez deux lignes. Et vous commencez la division du texte. Ce texte articule autour de deux mouvements. Le premier allant de la meilleure nation et celle où le groupe dans l'attente d'harmonie ou la législation est porté contre toute atteinte. Jusqu'à, sont toujours les mêmes. Voilà, allant de la ligne 1 à la ligne 7. Ici, l'auteur montre les fondements d'une meilleure nation. Donc, vous devez donner un titre à vos parties. Chacune de vos parties, vous devez donner un titre. Ici, le titre de ma première partie, c'est le fondement d'une meilleure nation. Après cela, le second mouvement allant de, au cas où la méchanceté régnerait et où le nombre de fautes commises serait plus considérable dans une certaine nation que dans une autre. Jusqu'à, ne diffère pas de l'état de nature. De la ligne 7 à la ligne 15. Après, je donne mon titre. Dans cette partie, l'auteur expose les limites de la mauvaise nation. Ok. J'ai fini la division de mon texte. Je n'ai pas sauté de lignes. C'est la page qui est terminée. Donc, je suis juste revenu à la ligne. Je commence avec ma première partie du développement. Nous débuterons cette analyse de texte par le premier mouvement au sein duquel l'auteur met en évidence les fondements d'une meilleure nation. En effet, ici, Blondel montre ce que c'est une bonne nation, les comportements adoptés et l'éducation que cette nation donne à ces individus pour qu'ils y reignent un bon vivre entre eux et de plus accepter l'autre malgré nos différences ethniques et que personne n'est au-dessus de la loi. Deuxième mouvement. Passons maintenant à l'analyse du second mouvement au sein duquel Blondel montre les limites de la mauvaise nation car selon lui, tant qu'il y aura de la méchanceté, la corruption et l'injustice dans une nation, celle-ci tendra vers un chaos total. Aussi, s'il y règne des répliques identitaires, elle fera que tendre vers son apogée. Là, j'ai fini la première partie de mon développement. J'ai sauté une ligne, regardez-vous-même, voilà, j'ai sauté une ligne ici, j'ai sauté une ligne, j'ai fait ma transition. La transition, elle est là. Au terme de cette étude ordonnée, nous voyons la nécessité d'une bonne nation, d'une bonne éducation, désolé, au fondement d'une meilleure nation, d'où le mérite de la thèse de Blondel. Le mérite de la thèse de Blondel, à travers ce texte, est d'éduquer les individus d'une nation à la citoyenneté, vivre ensemble, harmonie, etc. pour qu'elle puisse être solide et meilleure, car sans elle, elle ne saura durer. Aussi, ce texte du philosophe récèle un intérêt pédagogique. Voilà l'intérêt. Donc, l'intérêt peut-être pédagogique, didactique, voilà, pédagogique et didactique, car il nous enseigne que le manque d'instruction et d'éducation sont à l'orien de la division sociale au sein d'une nation. Cependant, là, nous rentrons maintenant dans l'antithèse, désolé. Cependant, les hommes d'une même nation ne sont-ils pas naturellement méchants et égoïstes, bien qu'ils soient éduqués ? Vous voyez que c'est la problématique qu'on a eu à poser à l'introduction, la deuxième problématique. Malgré l'éducation et l'instruction, les hommes sont naturellement mauvais. En effet, à l'état de nature, les hommes vivent dans le conflit, car il y a ce désir de s'affirmer, c'est-à-dire imposer son autorité sur les autres. Après la deuxième partie de mon développement, je saute deux lignes pour faire ma conclusion. En somme, il sait les retenir que le manque d'instruction est à l'origine de la division sociale au sein d'une nation. Au sein d'une nation, d'où l'importance d'une bonne éducation. Cependant, malgré une bonne éducation, les hommes sont naturellement mauvais et égoïstes. Par ailleurs, bien qu'ils soient éduqués, les hommes d'une même nation sont naturellement mauvais, car juste une mauvaise action venant de toi envers ton compatriote suffit pour montrer son vrai visage. Ici, je suis hanté de répondre à la question. Je donne une réponse, comme c'est qu'on a dit à l'introduction. Donner une réponse à la problématique, c'est ça. Donc, par ailleurs, bien qu'ils soient éduqués, les hommes d'une même nation sont naturellement mauvais, car juste une mauvaise action venant de toi envers ton compatriote suffit pour montrer son vrai visage, d'où la méfiance était. Voilà, donc, voilà, notre introduction, elle est terminée. Notre sujet, on va finir. Si vous avez des questions à propos de la méthodologie, surtout, n'hésitez pas, laissez-moi des questions en commentaire, je vais vous répondre. Merci.